Musique Mesdames et Messieurs, bonjour. Voici très certainement l'étape la plus attendue de ce Tour de France. Cela faisait 35 ans que la Grande Boucle n'avait pas emprunté la route menant au sommet du Puy de Dôme. Une arrivée prestigieuse qui devrait inspirer les meilleurs grimpeurs du peloton. Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la neuvième étape de ce Tour de France 2023 pour l'étape entre Saint-Léonard de Nobla et le Puy de Dôme. Et oui enfin, il nous parle direct. On va sortir en même temps avec Jack Egg. Ok, merci bien. Vous le savez, c'est l'une des étapes qui est le plus attendue de cette saison et de cette année de ce Tour de France 2023 arrivé au Puy de Dôme. Pardon, 35 ans qu'on n'a pas eu une arrivée au sommet du Puy de Dôme. C'était une autre époque et cette année on y retourne. En plus, on part depuis les terres de Poupou. Eh bien oui, les souvenirs, il y a 35 ans c'était lui qui jouait la gagne dans ce même Puy de Dôme. Donc écoutez, ça va être une étape chargée d'histoire, une étape très sympa à suivre et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on est parti pour un petit peu plus de 180 km de course comme vous le voyez et on a une échappée de 9 coureurs qui sont en train de se former dans le peloton. Vous le saviez, on le savait tous. Hier, il est en pic de forme le Mikel. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Ah bah non, on le savait, c'était écrit. Honnêtement, c'était écrit. C'est un peu dommage. Bon, ce n'est pas une mauvaise forme de malchance parce qu'on a 0 en forme du jour. C'est juste que 9ème étape, même les mecs avec A ont une forme négative. Donc on verra bien qui aura de la chance pour contrer cette forme négative suite à la récup. Mais en tout cas, aujourd'hui, dernière étape, du coup, comme je vous l'ai dit, de cette première semaine de course. Demain, ce sera la première journée de repos de ce Tour de France. Et elle va faire du bien parce qu'on aura eu une première semaine très compliquée, très difficile, honnêtement. Ah non, franchement, ils auront marqué les esprits. Ces 9 premiers jours de course entre les 2 jours basses, les 2 étapes pyrénéennes. Aujourd'hui, le puits de dôme qui risque d'être très sportif également. Ça va être tendu. Alors, on a qui à l'avant ? On a Warren Barguil pour la Arkea Samsic avec Laurent Pichon. Pour la Cofidis, on a Victor Laffey, le vainqueur IRL de la seconde étape à Saint-Sébastien. Pour Soudal Quickstep, on a Kasper Asgreen. On a George Zimmerman pour Intermarché Circus Wanti. Du côté de Total Energy, on a Steph Kras, le malheureux Steph Kras qui a abandonné hier. On va en parler. Et Anthony Turgis. On a Victor Kampenart également pour le team Loto Destiny. Et bien évidemment, nous-mêmes avec Jack Egg cette fois-ci pour Barane Victorious. La première fois qu'on met Jack Egg à l'avant de notre côté. Et l'échappé qui s'est directement formé. Il n'y a pas eu trop de bataille. Il n'y a pas eu de... Non, ça s'est directement formé. On a pratiquement 3 minutes d'avance sur un peloton géré par la Movistar et par Enric Mas, le maillot jaune. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'Enric Mas va garder son maillot jaune au terme de l'étape ? Est-ce que Poga, Vingue vont se réveiller et vont aller taper un gros coup au sommet du pit d'homme ? On va voir tout ça tout à l'heure. Réponse dans un peu plus de 170 km maintenant. Vous le voyez au niveau de l'étape. Bon, on n'a pas une étape qui va avoir un enchaînement de col particulier. Je pense que d'ailleurs en IRL pour la prise d'échappée, ça risque de poser problème. Dans le sens où on ne risque pas d'avoir une échappée de mecs de pur grimpeur, de mecs hyper forts. Et ça reste une étape facile à contrôler pour les équipes de leaders derrière. Honnêtement, tu vois le profil. Certes, c'est vallonné, c'est difficile. Il y a beaucoup de D+. Aujourd'hui, mais ce n'est pas un enchaînement de col où à la pédale, tu peux avoir une grosse échappée qui se forme ou quoi que ce soit. Donc, bon, peut-être qu'il y aura une grosse échappée, mais dans cette grosse échappée, il y aura beaucoup de rouleurs et compagnie. Donc, on verra bien. Et j'avoue que si ça laisse aller au bout, je n'ai pas envie qu'au sommet du pit d'homme, on se retrouve avec une victoire d'un mec chelou en mode Casper Hazrin. Je ne sais pas parce qu'il n'y a aucun grimpeur devant. Bizarre. L'Australien Jack Haig reste un grimpeur régulièrement bien placé et mieux vaut l'avoir à l'œil sur les étapes de montagne. Ah, c'est le moment où il fait le listing de tous les mecs devant. Le mec est en rap contender s'il ne respire plus. Ça fait à peine 15 kilomètres qu'on est parti. Il se régale. Ouais, c'est moi. Tu as déjà parlé de moi, mon reuf. Tu as déjà parlé de moi. Allez, 3-23 d'avance. Les autres en ont marre. Oui, bon. Pardon. Je les prends, je les prends, mais relais. Bon, vous le voyez. Et du coup, vous le voyez, au niveau du profil, on a 3 3e catégories. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas envoyer Watt Pulse à l'avant de la course. Vous le savez, Watt Pulse avec qui on a pris le maillot à poids hier. A égalité avec notre ami Maxime Van Guilz. Mais j'ai décidé de ne pas le mettre à l'avant parce que si jamais ça va au bout, oui, il y avait 20 points au sommet du Puy-de-Dôme, hors catégorie, tout ça. Si jamais ça ne va pas au bout, on n'est que sur 3 pauvres petits 3e catégories. Il n'y a que 6 points à prendre pour les points de la montagne aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que le maillot de la montagne et le maillot de meilleur grimpeur vont se jouer. Autant que Watt Pulse reste dans le peloton, il va aider Michael Landa de s'en sortir au mieux. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ce maillot va se jouer. Il faut qu'on garde nos forces pour les Alpes notamment. Il y aura peut-être une étape qui peut être intéressante en début de semaine 2. Donc vous le savez, semaine 2, ça sera demain repos. Forcément, mardi, c'est l'arrivée, c'est Vulcania Issoar, si je ne dis pas de conneries. Il y a quelques points mais sans plus. On a l'étape de Clermont-Moulin également. Bon, ça c'est de la plaine donc il n'y aura pas trop de points. Par contre, l'étape de jeudi, il me semble qu'il y a quelques points quand même. Il me semble qu'on termine par 3, 2ème, 4 par exemple. Enfin bref, il y a une quinzaine, vingtaine de points à prendre pour des étapes où l'échappé a de fortes chances d'aller au bout. Donc je pense que sur les étapes du début de semaine qui arrive, on pourra tenter de sortir avec Watt Pulse. Après sinon, il faudra attendre les Alpes. Bon, pour l'étape du Grand Colombier vendredi, je pense que c'est inutile parce que c'est tout plat, remis le Grand Colombier. Mais dès le lendemain et l'étape de Morzine, à partir de là, il faudra sortir tout le temps. Il y aura l'enchaînement Morzine, puis le lendemain Saint-Gervais-Montblanc, puis Repos, puis le chrono on s'en fout. Mais après la Loz, ces trois étapes-là, il faut aller à l'avant. A la Loz, il y a plus de 50 points. Saint-Gervais-Montblanc, on doit être pas très loin. Morzine, c'est pareil. C'est sur ces trois étapes-là que le maillot à poids va se jouer. Et puis il restera le Markstein. Mais pour le Markstein, il faut espérer que le maillot soit joué. Parce que si on arrive au Markstein, ça peut être catastrophique. Avec la fatigue du tour et ton, on sait pas, les formes aléatoires. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Et on va bientôt arriver au pied de la première difficulté de la journée. Je vais vous en parler. Aujourd'hui, on a simplement trois, troisième catégorie. Six points à prendre. Les deux premiers arrivent dans quelques centaines de mètres, dans quelques kilomètres. Du coup, même pour les sprinteurs, il n'y aura pas énormément de points à se distribuer aujourd'hui. Sprinte interne, neuf coureurs. Donc il n'y aura que six places à prendre. Six points à distribuer pour les six premiers du peloton. Allez, Jack. On va y aller. Hop, hop, hop. Bon, moi, sinon, j'avoue, j'étais en hésitation. Je ne savais pas si j'allais y aller à l'arrivée. J'avoue que niveau timing, en fait, c'est tellement... Donc, clairement, même, c'est soit tu vas à pied et il y a dix bornes. Et c'est comme ça. Soit c'est un enfer avec les routes barrées, quoi. Donc, j'avoue que moi, j'étais en hésitation pour y aller. Parce que, pour ceux qui ne savent peut-être pas, les quatre derniers kilomètres sont sans supporters. C'est interdit aux supporters, les quatre derniers kilomètres. Et, bon, du coup, ils ont fait un genre de grand village au pied. Juste après Orsine. Donc, au pied sur le petit replat, là. Mais, bon, en vrai, je me suis dit, se taper une heure et demie, deux heures de marche, aller-retour, donc, quatre heures, quasiment, pour les voir sur un replat ou dans la montée, tu ne peux même pas y aller. C'est un peu chiant. Niveau timing, en plus, ça aurait été relou. Je n'aurais pas pu live. Donc, voilà, choisir, je préfère live. Donc, je ne vais pas y aller. Je ne veux pas y aller. Mais, du coup, cet après-midi, les gars, on va suivre l'étape ensemble en live sur Twitch, comme d'hab. Alors qu'on y est, la côte de Vasivière. C'est 7 kilomètres, quand même. C'est assez long. Mais, c'est très roulant. On n'est pas sur des pontes très difficiles. Regardez. C'est très, très, très roulant comme difficulté, cette côte de Vasivière. Y a-t-il des mecs ? Y a quand même Steph Kras avec 24 points qui est à l'avant. Bon, je pense qu'on va le défendre, le maillot de Watt Pools, du coup. Parce qu'en vrai, s'il prend les trois, troisième, quatre, Steph Kras, il revient à égalité. On aurait trois garçons à égalité en tête de ce classement de la montagne. Ça serait assez marrant. Mais, non, 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 ce ne serait pas marrant. On n'a pas envie, nous. On n'a pas envie. Bon, comme d'habitude, juste après, on va parler de l'étape d'hier, surtout de ce qui s'est passé. Les chutes, Simoniette, Steph Kras, Marc Cavendish, l'arrivée au sprint, la victoire de Pedersen, Philippe Seine, VDP qui ne sprint pas. Van Aert qui passe un peu à côté aussi, encore une fois. Donc, on va parler un peu de tout ça. Juste après le call, là, on va se concentrer un petit peu sur les points qu'il y a à prendre pendant qu'elle échappait cinq minutes d'avance. Si on regarde le mieux placé au classement général, dans tous les cas, c'est nous. Jack Egg, 19ème, à 31 minutes. Donc, honnêtement, c'est pas très dangereux. Il y a un scénario où l'échappé peut prendre 10-15 minutes d'avance et c'est pas dangereux pour le peloton. Après, est-ce que certains favoris... Je pense qu'en IRL, par exemple, c'est tellement mythique. 35 ans, t'as pas une pluie de dôme. C'est Anquetil, Poulidor, machin. Tu vas vouloir la jouer, la victoire, je pense, en tant que favori. Et vu que l'étape est facile à contrôler, t'as pas d'énormes calls, machin. Je pense que ça va... Ça m'étonnerait qu'il n'échappait à Yobu, honnêtement. Enfin, en vrai, je serais déçu, même s'il n'échappait à Yobu. Je préfère que ça joue entre les favoris pour une belle bataille de prestige pour la victoire que l'inverse. Allez, c'est parti. Avec Jack Egg, on va passer en tête de cette côte de Vasivière. Devant Victor, la fée, 2 points pour Egg, 1 point pour la fée. Merci. Allez, alors qu'on rentre dans les 150 derniers kilomètres. Le sommet de la prochaine côte, elle est à 105 bandes de l'arrivée, donc dans 45 kilomètres. Vous voyez, après une longue période en faux plat descendant. Donc ouais, l'étape d'hier, l'étape d'hier arrivée à Limoges, étape très compliquée en vrai. Les routes du Limousin, ça monte, ça descend, c'est vallonné. On était, comme prévu, loin du vrai sprint massif dans tous les cas, parce que les purs sprinters n'étaient pas là. Il manquait pas mal, pas mal, pas mal de sprinters et on a eu un sprint de costaud entre P et Dersen. Bon, Philippe Seine est tellement fort qu'au final, lui, il était présent, mais sinon, tu vois, les premiers favoris, c'est Pedersen, c'est Van Aert, c'est tous ces mecs-là. Donc, non, on a eu un final très difficile. Il y a eu pas mal de chutes également. Bon, déjà, c'est pas dans le final, mais la chute de Cavendish. C'est triste, c'est triste, c'est triste, l'enchaînement entre Bordeaux, où il fait deuxième à cause d'un... Il est pas loin d'aller chercher la 35e et le record historique de victoire d'étape sur les routes du Tour. Et juste, il a des problèmes mécaniques dans les 200 derniers mètres, alors qu'il était bien parti. On le saura jamais. Et l'enchaînement où le lendemain, il tombe, il abandonne, il se fait la clavette. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'est terrible. Et voire... Parce que pour ceux qui savent pas, Cavendish, il a annoncé sa retraite en fin de saison. Alors, est-ce qu'elle va être reportée ? C'est possible, on a déjà vu ça. D'ailleurs, son manager, Vino Kurov, lui, avait fait ça. Il avait reporté lui-même sa retraite d'un an à cause d'une chute. Parce que c'est vrai que généralement, t'es là, t'as une carrière de fou, t'es une légende de ton sport. T'as pas envie que ta carrière se finisse sur une chute et t'as envie de sortir par la grande porte, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a un monde où il peut potentiellement prolonger d'un an ? En tout cas, j'ai l'impression qu'Astana veut qu'il prolonge d'un an pour retourner sur le Tour l'an prochain. Après, est-ce qu'il aura le niveau ? Parce qu'il commence à avoir de l'âge, le bon vieux Marco. On va pas se mentir. Je sais pas, mais si dans tous les cas, il prolonge pas et il prend vraiment sa retraite en fin de saison, eh bien, l'image de Cavendish dans le camion en pleurs, ça sera notre dernière image de Cavendish sur le Tour. Et voir une telle légende du Tour partir sur une telle image, ça pique quand même, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, en vrai, je suis déçu pour lui. Est-ce qu'il aurait pu aller chercher la 35e ? On le saura jamais. Il restait 4 sprints, dont peut-être sur les 4, une ou deux un peu compliqués qui lui convenaient pas. Mais en gros, ouais, 2-3 possibilités pour lui, grand max. Il y a Philipsen qui était très très fort, certes. Mais bon, avec le sprint qu'il a montré à Bordeaux, on disait pourquoi pas. C'est peut-être possible. Il suffit que Philipsen se foire une fois. Il est pas là. Ça laisse tout le champ des possibilités ouvertes. Donc, ouais, dommage. Un peu triste. Un peu triste de le voir quitter la route du Tour comme ça. Ouais, mais j'ai pas voulu partir, mon oeuf. C'était pas dans les plans, là. J'suis pas à te mentir. J'suis pas à te mentir. J'suis pas à te mentir. Allez, hop, on va aller. Bim. Se remettre en queue de groupe pour prendre les relais. 6 minutes d'avance. La barre des 6 minutes est passée. Toujours que la Movistar. C'est là, j'ai l'impression quand même que ça va laisser un. Parce que je ne vois aucune autre équipe depuis le kilomètre zéro, hormis Movistar, venir rouler en tête de peloton. Donc, ouais, bon, le cave, c'est triste. J'ai des petits pincements au cœur, quand même. Même si, en vrai, j'étais pas un grand, grand fan. C'est un genre, ça n'a jamais été mon sprinter préféré, machin. Forcément, quand t'as une légende comme ça, en plus, c'est de notre génération, quoi. On a grandi avec le cave, nous, pour ceux qui ont commencé à suivre le vélo à la même période que moi. Quand j'étais petit et les premières années du Tour, c'est le prime du cave, quoi. Donc, ça fait quand même un petit pincement au cœur. Ça fait bizarre. Et puis, bon, dans le final, la chute de Steph Kras à cause d'un spectateur, si j'ai bien compris. J'ai pas revu d'image de la chute, machin. Mais si j'ai capté et j'ai vu que ça en parlait, il me semble que c'est suite à un téléspectateur. Un téléspectateur, un spectateur tout court qui était au bord de la route. C'est, bon, écoutez, c'est terrible. Surtout que Steph Kras, il était sur un début de tour exceptionnel. J'ai pas souvenir de Total qui jouait un général. Enfin, aussi bien que Kras ces dernières années. À voir, il avait fait des bons Pyrénées. Ça aurait été intéressant de le voir à l'œuvre aujourd'hui au sommet du Puy. Ouais, je pense qu'il aurait été capable d'aller chercher un top 15, voire peut-être même plus haut en vrai. Avec des abandons, des chutes, tu sais pas. Tu peux aller chercher un fond de top 10 sur le tour. Et ça aurait été magnifique pour lui et pour l'équipe. Et pour Total qui galère un petit peu. Là, Total, du coup, ça va encore se retrouver à tous les espoirs misés sur la tour qui, à chaque descente, prend 3 minutes. Donc, c'est un peu terrible pour espérer win quoi que ce soit, faire quoi que ce soit sur une étape. La tour, c'est pas viable, quoi. Et c'est problématique, mais même si la tour est un bon coureur et grimpe bien, tant qu'il aura ce problème en descente et qu'il n'aura pas un déclic et qu'il aura ce blocage-là, malheureusement, ça sera inutile, quoi. Et limite, est-ce que c'est vraiment utile de le prendre sur un Tour de France, la tour ? Je pense que pour les sponsors et pour l'image et tout, la tour, c'est quand même l'une des images de ton équipe, entre guillemets. Mais ça va, donc tu le prends. Mais c'est vrai que la tour, les étapes où tu le vois le plus, c'est peut-être les étapes toutes plates où il sort en baroudeur en mode, c'est pas ce qu'il fout là, juste parce qu'il n'y a pas de descente qui peut le faire paniquer, quoi. Chaque étape de montagne où là, il peut être intéressant, il va sortir peut-être, il sera dans l'échappé de base. Mais à chaque descente, il va prendre une minute et il va galérer à rentrer et il va utiliser des forces et du coup, il fera rien. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage pour Total, c'est dommage pour lui aussi à titre personnel. J'espère qu'il reviendra fort et qu'il se relèvera bien plus fort de cette chute Steph Kras et qu'on le reverra vite pour essayer d'aller chercher des trucs parce que... Ah non, ce qu'il avait montré, c'était intéressant. Et du coup, avec Kras, pris dans la chute, Mikel Landa et Simon Yetz. Mine de rien. Et Simon Yetz, c'est quelqu'un, il était 4ème, il faisait un bon tour. Alors on sait que Simon Yetz, il y a l'image du mec qui ne tient pas 3 semaines. Donc on a du mal à le mettre favori ou tider des grands tours et tout. Mais Simon Yetz, un mec en forme, c'est un vainqueur de Volta. Simon Yetz, c'est quelqu'un qui est capable, dans une bonne année, de tenir un grand tour 3 semaines et d'aller chercher le pot de job. Donc Simon Yetz, il était 4ème. Il ne prend pas énorme, je crois que c'est 47 secondes de prix par Landa Yetz. Mais sur une étape comme hier, un peu anodine, ça fait chier. Surtout que je crois qu'il a des petits bobos en plus. Donc aujourd'hui, ça va être une journée compliquée pour lui. Et ça va être... On va voir, on va tout de suite le voir, de toute manière, pour Yetz. Si aujourd'hui, à cause de la chute d'hier, il a perdu tout espoir de pot de job. Ou si ça va, c'est assez anodin. Et au final, les 47 secondes, ça aurait pu être bien pire. Mais du coup, il se retrouve 6ème au lieu de 4ème. Et 6ème dans les mêmes temps que David et Romain, je crois. Alors qu'il était devant Carlos Rodriguez. Il était devant ces mecs-là. Donc un peu dommage pour lui. Attendez, hop. Je vais me permettre, c'est de boire, buvez les gars. Il fait tellement chaud. Ça aussi, ça va être important. Aujourd'hui, on annonce très très chaud. On annonce extrêmement chaud dans les coins de Clermont et du Puy-Dôme du coup. Et ça aussi, ça va jouer. Peut-être pas une bonne nouvelle pour Poggy et certains couarts qui n'aiment pas la chaleur. Parce que, je ne vais pas vous mentir. Déjà, hier, il faisait très très chaud. On a eu 32, 33. Je crois qu'aujourd'hui, on a des pics prévus à 36, 37. Si je ne dis pas de conneries. Donc ça va vraiment piquer. Là, je tourne. Il est 10h du mat. Il fait déjà quasiment 30 degrés. Enchanté. Comment allez-vous ? Ça pique. Ça pique, ça pique. Attendez, je vais même, pour éviter de vous dire des conneries. Il fait combien exactement ? À 10h, il fait 29 degrés. Ouais. En plus, ça annonce des orages, potentiellement. Après, généralement, les orages, ici, on se les tape de nuit. Quasiment tout le temps. Donc je pense que ça ne jouera pas sur l'étape. Mais ouais, il va faire très très chaud. Très 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 chaud. Et l'écart, regardez. Plus de 7 minutes. Ça, c'est quand même un symbole. Plus de 7 minutes, il ne fait qu'augmenter. Il ne baisse jamais cet écart. Et on n'a jamais vu encore, et on ne le voit toujours pas, une autre équipe que Movistar venir rouler en tête de peloton. Donc ça roule à un rythme de sénateur dans le peloton. Je pense qu'on peut commencer à parler de victoire d'étape dans l'échappée. Et quand on voit les hommes de tête, qui peut aller chercher quelque chose là ? Warren Barguil, Pichon, Hazrin, j'ai du mal à les voir. Victor l'a fait. Ouais, il n'a pas une grosse note montagne, je crois. Egg, forcément. Kras. Après, peut-être Zimmerman, mais j'ai du mal aussi de surgir ce camp de nards. Non. Il y a 4 noms qui ressortent. Barguil, Egg, Zimmerman et Kras. Et on ne va pas se mentir, le vrai nom qui ressort, c'est le nôtre. Avec Jack Egg. Je pense que les 2 noms qui ressortent, c'est Jack Egg et Warren Barguil. Pour une victoire au Puy-de-Dôme. Parce que, mine de rien, Jack Egg, bonne forme. C'est fin de première semaine, donc la plupart là sont peut-être en mauvaise forme ou quoi. Ah, au moment où je dis ça, il y a un AG2R qui vient et qui commence à baisser l'écart. Ben O'Connor a des jambes apparemment et a des envies de bons résultats aujourd'hui. On va arriver au pied de la seconde difficulté de la journée. Ah bah voilà, j'ai peut-être apporté un contre-karma. Au moment où je dis que ça sent bon signe pour aller au bout, il y a AG2R qui vient pointer le bout de son nez. Et qui vient mettre un gros tempo. Nasson, Berthe, Paré-Peintre, Gall, Cosnefroix. Ah ouais, il y a tout AG2R Citroën qui vient là. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Ah, ça fait chier en vrai, lambda. Aïe, 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 aïe. Ça fait chier quand hier il était en pic de forme. Déjà, des pics de forme, t'en as pas 15 sur le tour, sur un tour de 21 étapes. Franchement, je sais pas, faudrait voir en moyenne t'en as combien. Et je pense, en dehors des bonus bien sûr, mais en dehors des bonus, je pense t'en as 3 max. Peut-être 4. C'était vraiment chanceux. Et du coup, en grillé 1 sur une étape de plaine comme hier à Limoges. Waouh, ça pique. C'est chiant. Parce que là, on connaît. Là, du coup, ça va se taper des mauvaises formes et des formes au plus bas sur les étapes alpestres. Et aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Parce que je peux vous assurer que si aujourd'hui, on était au plus haut, on aurait pu faire quelque chose de très très beau. L'écart du coup qui passe sous les 7 minutes. Et côte de la Croix Blanche. 3,2 km, 4,3% de pente moyenne. Juste après, ça sera ravitaillement pour les coureurs du peloton. Et de l'échapper. Allez, Jack. Hop, on voit Steph Krasse remonter. Déjà, il ne peut déjà plus revenir. Vu qu'on a défendu les points de notre leader au classement de la montagne, Wad Pulse. Ça, c'est très bien. Ça collabore bien, là, tout le monde ? Il y a des petits gars qui essayent de carottes. Je joue à Azrin, qui en prend moins. Krasse. Zimmerman aussi. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça roule très fort dans le peloton, je crois. Pardon. Oh, pardon. Là, j'en ai de repos, on va faire du bien. Pas qu'au coureur, je vous le dis. Et côte de la Croix Blanche. 3 km. Allez, Jack. Ce n'est pas très pentu. C'est assez facile, même. C'est du 4% tout le long, cette difficulté. Attends, sur le gros pic ici, à 5,5. 6%. Alors, on est au plus dur de la pente. Est-ce que même sur une pente qui ne correspond pas avec Jack Hague, on peut aller chercher les points ? C'est ça, la question. Allez, allez, mon Jack. Ça va le faire. Ça devrait le faire. Eh, quoi que. Eh, quoi que. Non, non, non. Ça ne va pas le faire. Pas assez pentu pour nous, mais c'est Turgis. C'est Turgis qui prend les deux points. Devant Warren Barguil, 2 et 1. Nous, en vrai, comme je l'ai dit, tant que ce n'est pas Steph Krasse qui ne prend pas les points, ça nous va. Ouais, du coup, on va pouvoir filer vers la zone de ravitaillement, nous. Tranquillement. Par contre, ah oui, non, mais ce n'est plus un tempo qu'ils mettent les AG2R Citroën. Ouais, j'espère quand même que M. O'Connor, parce qu'O'Connor, il est très, très loin au général. Ah non, ce bon vieux Ben, il est très, 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 très loin. Ce n'est pas le meilleur coureur. Regardez, là, ils sont au sprint, ta G2R, carrément. Ah, j'espère qu'il, ce n'est pas AG2R qui va ruiner l'échappée pour une, pour une treizième place au sommet du Puy-de-Dôme. Donc, O'Connor, j'espère qu'il est vraiment au plus haut de sa forme, dans la forme de sa vie, et que ça va le faire. Parce que là, regardez, on avait 7 minutes. On va se retrouver qu'avec 5 minutes au sommet de la difficulté, 2 minutes de perdu en l'espace de 10 kilomètres. Ça risque de ne pas aller au bout. Et le discours a déjà changé. Depuis que je vous disais à qui sont les meilleurs grimpeurs pour jouer la gagne, là, à l'avant. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Le sprint intermédiaire, 71 kilomètres de l'arrivée, ça sera dans 30 kilomètres. Qu'on ira le chercher. On le voit au niveau du profil, pour parler un peu de ça, comme vous le voyez à l'écran, on est sur, du coup, très vallonné, ça monte, ça descend. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher, juste après le troisième, troisième 4 de la journée. Vous le voyez, ça va être du faux plat montant, légère descente, puis ça va être un long faux plat montant, une longue montée non répertoriée. Et après, on va tout simplement plonger vers Clermont même, pour les 50 derniers kilomètres. On va arriver dans Clermont, et ce puits de dôme, c'est une montée en deux parties. On va avoir la première partie, d'ailleurs, ouais, donner le gel à tout le monde derrière. Concentré. La première partie qui monte déjà, qui va être pas mal dure quand même, ça va être du 7-8%, il me semble. Dès l'arrivée dans la ville, on plonge dans la ville, on arrive en ville, et boum, ça monte, jusqu'à Orsine. Après, t'as le fameux petit replat pendant un kilomètre, demi-deux kilomètres, et puis t'as les fameux 5 derniers kilomètres à plus de 11% de pente moyenne. C'est absolument phénoménal, les 5 derniers kilomètres sont atroces, sont abominables. Et perso, je l'ai pas monté à vélo, je l'ai monté à pied perso, je suis arrivé à Clermont l'an dernier. Bon, c'était pas par la ville à la route que vont prendre les corps à pied, c'est plus par les chemins de terre de l'intérieur des bois et tout. Mais, ça pique, c'est quasiment pareil au niveau pente, je peux vous dire que ça pique sévère, ça pique violent. Aujourd'hui, et c'est pour ça, vous savez quoi, on va même le faire maintenant, notre petit prono. Comme d'habitude, qui va gagner cette étape pour nous, pour moi, pour vous, dans les commentaires ? C'est dur de dire quelqu'un d'autre que Vingue et Poga. Le scénario le plus probable, c'est ça, c'est qu'une échappée a peu de chances d'aller au bout pour moi. Et c'est qu'on va avoir une bataille entre les deux, surtout qu'il y a, avec l'étape du tourmalet, il y a tellement peu d'écart maintenant en général entre les deux, il n'y a plus que 25 secondes. Mais aujourd'hui, c'est un tournant de ce Tour de France entre les deux. Et je pense pas que derrière, il faudra vraiment être très, très gaffe, parce qu'aujourd'hui, tu peux clairement prendre un tir phénoménal et ton tour est fini par la suite. Et t'es beau à jouer les échappées ou un maillot de la montagne dans les Alpes. Je pense à tous les coureurs placés entre la troisième et la huitième, dixième position. Même si, même un inlay qui est placé à 1 minute 30, même des mecs de tête, et qui a deux minutes d'avance sur les autres, aujourd'hui, t'as pas les jambes et tu te retrouves en difficulté et complètement à l'arrêt dans le puits de Dôme, sur les 5 kilomètres, tu peux prendre tarif, tu peux prendre 5-6 minutes facile, voire plus, sans aucun doute. Donc aujourd'hui, tu peux clairement, si t'as un jour sans et que tu tapes une fringale, j'en sais rien, avec la chaleur en plus, il va falloir faire gaffe à tout ça, bien s'alimenter, bien boire, bien s'hydrater. Eh bien, tu peux clairement prendre très, 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 très cher et te retrouver avec un décompte rédhibitoire pour la suite et ton Tour de France est fini pour le Général. C'est pour ça que, après les étapes, on a tellement d'étapes, en plus, qui sont aussi dures, je pense à la Loz et compagnie, dire après les Pyrénées que le Tour est fini, quand tu vois une étape comme aujourd'hui, bon, on va éviter de parler trop tôt quand même. On va éviter de dire que, lui, c'est bon, il peut plus faire Podjom, lui, il peut plus faire Top 5, lui, c'est bon, il a Podjom assuré, lui, c'est bon, il est sûr de gagner le Général, je sais pas quoi. Ça va être compliqué, alors qu'attention, on annonce des cassures dans le peloton. Un groupe Maillogère, 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 Maillogère apparemment. Allez, on a fini, on est sorti de la zone de Ravito. En même temps, ça roule à une vitesse, ma G2R, regardez l'écart, il y a moins de 4 minutes. Ils ont divisé l'écart par 2, là, en l'espace de 20-25 bornes. C'est aberrant. Ah ouais, c'est quelque chose. Bon, du coup, pour le pronom de la journée, qui en va miser ? Bon, comme je l'ai dit, moi, je pense que ça va être entre Vingu et Poya. J'espère que pour le spectacle et vraiment l'entertainment de ce tour, Poga gagne avec genre... Là, c'est dans les rêves, avec une vingtaine de secondes d'avance. Et du coup, avec les bonifs, les deux se retrouvent quasiment dans la même seconde avant les Alpes et la deuxième semaine. Ça, ce serait quand même phénoménal, ça serait exceptionnel. Et puis, avec deux victoires d'affilée, Poga, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je pense que jeudi, Jumbo a quand même fait quelques erreurs dans la manière de courir et qu'ils ont vachement pris Poga pour un KD. C'est-à-dire qu'ils l'ont emmené tout le temps, tout du long de la journée, ils l'ont emmené. À aucun moment, Vingu, il s'est retourné, il voyait Poga dans sa roue et il disait... Ouais, prends un petit relais, mon gars, qu'est-ce que tu fais et tout ? Non, Poga était déposé comme... Poga avait un maillot Jumbo, en fait. Voilà, Vingu et compagnie étaient les équipiers, les derniers lieux de temps de Poga. Et je pense qu'il y a eu un surplus de confiance du côté de Jumbo et du côté de Vingu qui se sont dit... Bah, la veille, on l'a exterminé. Bah, aujourd'hui, on le piétine, quoi. Littéralement. Et on va y arriver sans trop de problèmes. On sera plus forts. Et du coup, je pense qu'il y a eu un surplus de confiance, mais ça les a remis bien dedans. Ça va que ce petit coup arrive très, très tôt et qu'il n'y ait pas eu plus d'écart que ça. Mais je pense qu'ils ont compris l'action et qu'ils ne vont plus du tout courir pareil. De toute manière, aujourd'hui, on ne va pas être sur des enchaînements de cols. Ça ne va pas attaquer à 50 bornes. Ça ne bougera pas avant les 5 derniers kilomètres, clairement. Donc, je pense que Vingu a retenu la son et je pense que c'est Vingu qui va s'imposer au sommet. J'avoue que, moi, au fond, j'aimerais bien Poga. Et en soi, en termes d'arrivée punchy et au sprint et tout, Poga est plus rapide. Mais ce n'est pas... Même si on peut avoir une mini course de côte aujourd'hui, ça reste différent d'une arrivée punchy et d'une arrivée au sprint entre deux gars. C'est tellement dur que Vingu peut lui mettre misère également sur un dernier kilomètre en 1v1, quoi. Donc, je partirai plus sur Victor de Vingegarde, perso. Aujourd'hui, dites-moi le vôtre en commentaire. Dites-moi si, peut-être, certains, vous voyez l'échappé aller au bout. C'est possible, chacun a son avis. C'est ça qui est intéressant aussi. Vous allez voir dans l'espace commentaire tous les avis différents. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, le sprint intermédiaire qui se rapproche. Vous savez quoi ? On va aller faire un petit tour dans le peloton. Vu que le sprint arrive avec Phil Bowes. Le peloton à 3,30. Pour voir un petit peu... Ah oui, il y a G2R. Ça roule, hein. Et vu qu'on a que des routes escarpées, ça monte, ça descend pas beaucoup. Eh bien, je te vois à côté de moi, là, O'Connor, protégé par Berté. Ah non, j'espère que t'es sûr de ce que tu fais, hein. Parce que là, t'es en train de condamner une échappée de 9 qui était très, très bien. Ah non, par contre, Jack, qu'est-ce que tu fais ? Donc, Ben, j'espère que t'es sûr de tes forces, là. Sinon, ça va être chiant. Oh, le petit Nikias avec son dossard dégueu. Total régal, ça. C'est faux. Eh, je vois, en plus, Mickael, il a l'air bien placé. Ça fait plaisir. Ah, il est juste là, Mickael Landa. Protégé par Nikias Arndt. Qui a pas tardé à s'arrêter, d'ailleurs, Nikias Arndt. Parce que l'échappée de la veille a fait mal. Ah non, là, le tempo. Fouah ! Non, mais attends, c'est une blague, Jack. Qu'est-ce que tu nous fais, là, moi ? Une simple cassure, comme ça ? Je sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, il est revenu. Ah, vous savez quoi ? Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais il va plus passer de relais pendant un petit moment, là. Jusqu'au sprint. Avec ce qu'il y a eu. Ça n'a pas voulu que je rentre, en plus. Vous allez voir, les gars. Est-ce qu'il y a le Moz qui a beaucoup perdu. Lui qui a perdu l'espoir du général. Est-ce qu'il y a un monde où on le voit dans l'échappée aujourd'hui ? C'est possible. Eh, Van Arth est là. Se replace. Lambda est là. Avec Sam Ressor, ça me rend triste de le voir comme ça. Maintenant, on est pas mal. Allez, Philbo, juste après le sprint, ça sera fin de journée. D'ailleurs, je pense qu'il va s'arrêter dans le troisième 4. Ça n'a rien qui continue, autant qu'il s'arrête. Je pense qu'il va s'arrêter avec Nikas Hunt. Et qu'il va finir tranquille. Après, il faudra quand même faire attention. C'est au délai. Ne pas prendre trop de délai dans la tête. Sinon, ça risque de piquer. Allez, Jane l'est placé. Vigilant aussi le coureur de la Bora. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je mette la bêta pour les maillots et tout ça. Comme je l'ai expliqué, c'est vrai que je suis un peu hype par la mètre. Parce que le problème, en fait, c'est qu'après, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Surtout les descentes et courses du moment. J'en fais beaucoup en live. Donc, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on sacrifie une semaine de descente pour avoir les maillots 4 jours en avance ? Bon. Après, je peux tenter de mettre la bêta et de chaque fois l'enlever. Mais ça va être très très long et très chiant. Dites-moi en commentaire si vraiment ça vous gêne de fou. Et que vous voulez les voir le plus vite possible. Si vous voulez, si je vois que vous êtes vraiment nombreux à vouloir. Eh bien, je mettrai la bêta pour l'étape de mardi. Après, tout le monde, on sait pas. La malle, je vais arriver très vite pour les autres consoles et pour les non-bêta. Tout le monde, demain, on l'a. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Allez, Jack, avec le 9ème du sprint. Voilà, pas étonnant. Il faut que tu récupères Jack, d'ailleurs. Hein ? Comment ça, d'accord, je les attaque ? Non, non, faut pas attaquer, Jack. Allez, 2 kilomètres du sprint pour le peloton. Comme je l'ai dit, il y a 6 petits points à prendre. C'est pas énorme, mais on va quand même les faire. Avec Philbos, 95 points. On rappelle, Philipsen, 211 points. Il est sur 4 victoires consécutives. C'est pas le cas dans la vraie vie. Oh là là, il lance très très tôt. En plus, il est sûr de lui. Ouah, quoi ? Bon, après, on faux plat descendant. Il a eu raison de lancer aussitôt. Puisque ça parait, c'est impressionnant. Philipsen qui passe en tête devant Matt Spedersen. On passe 3ème du peloton devant Van Aert. Et on prend donc 4 points au classement maillot vert. Van Aert, Jacobsen. Et enfin, Jordi Meus prend le dernier point qu'il y avait à prendre. Ah, The Wolves qui est reparti sur son tempo de zinzin. C'est parti. On va repasser devant avec Jack Egg, les 70 derniers kilomètres. Le sommet de la dernière difficulté. 55 kilomètres de l'arrivée. C'est donc 13 bornes. On va se faire le mot du jour aussi. Si vous avez suivi l'étape en intégralité, les copains, comme d'habitude, je vois que vous êtes à chaque fois tous les jours hyper nombreux à les mettre en commentaire et tout. Ça me fait plaisir. Merci à tous de suivre ces étapes en intégralité. J'espère que vous les appréciez, en tout cas. C'est vrai que là, pendant 2-3 jours, il y a eu un petit moment de flottement où je n'ai pas sorti de vidéo en dehors des étapes. Je suis désolé. Normalement, ça va revenir. Vous n'en faites pas. Vous n'en faites pas. Vous n'en faites pas. Déjà, cet après, je vais essayer de vous sortir un petit pro-team. Et après, à partir de demain, en vrai, là, demain, le repos, il va faire du bain parce que ça va me permettre de me remettre dans le rythme. Et de déjà arrêter parce que là, pour ceux qui ne savent pas, mon rythme actuellement, et ça a été le cas toute la semaine, et c'est un peu le départ non prévu et vraiment la dernière seconde au Pays-Bas qui a tout décalé. Bon, c'était tellement un kiff que je ne regarde pas. C'est que, actuellement, l'étape du jour, je la tourne, je me lève à 6h30 du mat. Bon, là, du coup, c'est pour ça, les 3 derniers jours, j'ai complètement explosé. Je n'ai pas réussi. C'est pour ça qu'elle est arrivée un peu plus tard. Là, elle risque d'arriver vers midi, peut-être midi-car, je ne sais pas. C'est 10h40, ouais, peut-être midi-car, je ne pense pas qu'il sera midi. Je pense que ce sera midi-car, midi et demi. Actuellement, à chaque fois, je laivais tous les soirs, donc je ne me couchais pas avant 1h30, 2h. Et je me levais à 6h30 pour tourner l'étape dans un état d'épave pour vous la poster à 10h. Alors, j'aurais tenu jusqu'à l'étape 6 avec ce rythme, mais j'avoue que 6 jours d'affilée à tenir ce rythme, j'ai explosé. Mais là, au moins, ça va me permettre de me remettre dans le rythme. Mais il n'y a pas d'étape non prévue, en plus, dans les jours à venir et jusqu'à la fin où je pars. Donc, c'est tranquille. Donc, je vais pouvoir me remettre dans le rythme où je tourne l'étape la veille, comme ça, elle sera bien postée. Je pourrais me lever tranquille, tourner les vidéos aussi tranquille en me levant de la journée. Là, c'était un petit peu l'enfer. Je vous raconte ma vie, mais voilà. Bon, du coup, comme je disais, mot du jour. Mot du jour, en hommage, bien sûr. Je suis obligé, je suis obligé. Le mot du jour, c'est Poupou. En plus, j'ai vu que là, au moment où je tourne, ils ont été se recueillir sur sa tombe au départ. Non, magnifique. Franchement, je vous jure que cette étape, elle va être exceptionnelle. Pour plein de symboles, pour plein de choses. Ça va être incroyable. Des mois et des semaines qu'on l'attend, cette étape. On y est enfin. Côte de Montglandier, 3,7 km. 4,9 % de pente moyenne. 3 km du sommet. Et on va voir ce que ça donne. 3 minutes d'avance pour les hommes de tête. Bon, ça roule toujours, mais ça roule un petit peu moins, quand même. On va demander à Nikias Arne de suivre sans se fatiguer. Pareil pour Phil Boss. C'est Fred White qui va venir protéger Mikkel Landa. Et on est parti. On est parti. Bon, en vrai, ça va. On est en mauvaise forme avec Mikkel. C'est chiant, surtout quand on voit la forme de la veille. C'est rageant. Mais les trois quarts des favoris... Oh, ça attaque déjà. Ça se désorganise. Mais non. Steph Kras qui galère un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il fait. Non, c'est bon. Mais c'est vrai que du coup... Non, Steph Kras qui n'en peut plus. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est terminé pour les total. Steph Kras qui est dans un mauvais jour, j'ai l'impression. Il ne supporte peut-être pas la fatigue et l'enchaînement des étapes pour la récup. Allez, Montglandier, quasiment au sommet. J'allais vous dire un truc. J'avais commencé à parler d'un truc, j'ai oublié. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, on a demandé à Boss et tout de se relever au bon moment. Ça va faire Groupe Eto dans le peloton. Groupe Maillot Vert. Tranquille. Pas de panique. Ça va finir en roue libre. Ah, Alaphilippe, ça, c'est un peu plus étonnant quand même de le voir là. Il n'est peut-être pas en forme. Donc, oui, j'allais dire, oui, non, je disais... Bah, même si... Allez, deux qui se font lâcher au même moment. Parfait. Même si, au final, on est sur quelque chose... D'ailleurs, on va vraiment leur demander de faire vrai Groupe Eto, genre, arrêtez-vous. Et aller chercher le groupe de 32, là. Alors que c'est Kasper Asgrine devant Zimmerman qui prend les points. Forcément, nous, on se protégeait par rapport à Kras. Kras n'est plus là. Aucun intérêt de les faire et de se cramer. Je ne sais pas si c'est du bluff, mais l'échappé a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. Ça stabilise à trois minutes, en vrai. Ça stabilise, ça stabilise. Donc, oui, je disais, même si c'est rageant parce qu'hier, on était au plus haut de notre forme. Mikel Landa, bon, il ne faut pas se faire de soucis. Les trois quarts des autres leaders sont aussi en mauvaise forme. Avec l'effet, peut-être que vous ne connaissez pas le jeu, je vous explique, c'est normal. Il n'y a pas de soucis à ça. Mais l'effet de récupération avec les notes A, B, C, D, E, F. Ça va jusqu'à F, ça va de A plus à F. Avec ces notes-là, en fonction de ta note, au bout d'un certain enchaînement d'étapes sans repos, tu prends des malus, tout simplement. Si tu as A, au bout de 8-9 étapes, tu commences à avoir des malus. Si tu as B, c'est au bout de 7. Si tu as C, c'est au bout de 5-6. Si ça, D, E, F, au bout de 4 étapes, tu es déjà en galère. Donc, les leaders ont tous A en récup. Et du coup, surtout sur la première semaine du tour où tu enchaînes les 9 premières étapes sans repos. Quand tu ne pars pas de l'étranger hyper loin. Bon, là, on partait de l'étranger, mais c'était à côté de la frontière, donc pas de repos, tu connais. Eh bien, il y a du malus à la fin de la première semaine pour tout le monde. Tout le monde a un petit malus de moins 1. L'écart stabilisé vers les 3 minutes. Ils sont dans le groupe de 32 ou pas ? Pas du tout. Galère à aller chercher le groupe de 32, là, j'ai l'impression. On va rester comme ça. Le groupe de 39, même. Ça, on va se mettre avec eux. Et ça sera encore mieux que de se relever tout seul. Allez, en tout cas, dans l'échappée, ça ne fait pas semblant. Je ne sais pas avec combien d'avance on va arriver au pied du Puy-de-Dôme. On a 48 km de l'arrivée. Mais ça risque de piquer. On ne va pas se mentir. Là, ça roule très, très vite. C'est compliqué. Je crois qu'ils ne vont jamais se faire reprendre. J'ai bien l'impression qu'ils ne vont jamais se faire reprendre. Tu sais quoi, ça prend deux secondes. Je vais juste faire ça. Parce que ça me stresse. Ça me fait paniquer. Vraiment, faites groupe péto tranquille, les gars. Mais vraiment tranquille. Voilà, boum. Et de 1. Phil, à ton tour. Parce que là, c'était ridicule. Ils étaient tous espacés de 3 secondes. On attend. Ça prend quelques secondes à faire. Boum. Et au moins, on est bien. On va pouvoir se repasser sur Jack. Ah, j'ai vu même dans le peloton. Ouais. Tranquille. Et tuer pas mon lambda comme ça, les gars. Non, suivre sans se fatiguer, suivre sans se fatiguer. Et voilà. Magnifique. Je n'insiste pas. Allez, comme je vous l'ai dit, on va arriver sur ce fameux long... Cette fameuse longue montée, pardon. Non répertoriée. On commence à apercevoir un petit peu les reliefs. On va arriver dans ce point-là, si j'ai pas de connerie là-bas. Alors, je sais pas si c'est le pute d'homme qui est reconnaissable, l'un des piques. Parce que normalement, il y a le vrai pique au sommet. Et là, on le voit pas. C'est trop loin. Mais je crois que c'est... Je me demande si c'est pas le relief là-bas. Non, ou là. Je sais pas. Parce que là, j'ai l'impression de voir un tout petit pique au-dessus. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Steph Kras qui essaye de se ramener par Turgis. Il n'abdique pas. Mais ça paraît compliqué. Ouais, ça paraît très compliqué quand même. Bon, du coup, nous, pour le live, pour ceux qui se demandent à partir de quel moment on va prendre le live. Je pense qu'on va se le prendre pour les... Vers le sprint inter, les 70-80 derniers kilomètres. De toute manière, ça ne va rien de le prendre plus tôt. Ça risque d'être assez calme. Je pense qu'il va peut-être qu'il y a avoir une grosse bataille pour l'échapper. Tout le monde va vouloir la prendre. Mais à partir du moment où ça sera formé, après, ça sera assez calme quand même. Et puis, il n'y a pas d'énorme call de gros points à prendre. Donc, on va se retrouver pour la fin de l'étape, tranquillement. Donc, c'est en description de la chaîne Twitch Styros TV. Comme d'hab, vous connaissez. Et Steph Kras et Turgis qui vont passer la minute. Ils vont se faire avaler par le peloton très très vite, j'ai l'impression. On les voit là-bas. Et deux. Ça n'avance pas vite. Parce que devant, je peux vous dire que le tempo de Pipiche, à Laurent Pichon, il ne fait pas semblant pour Warren. Il ne fait pas semblant du tout. De 40, l'écart qui est même en train d'augmenter. Moi, j'avoue, je ne passe plus trop de relais. Mais vu le tempo, il flemme un peu. Les mecs sont fous. Il n'y a plus de dom à se taper. Il y a Movistar qui roule. En vrai, ça va. Si c'est Movistar, après, est-ce que Ben O'Connor... J'ai l'impression qu'O'Connor est vraiment le seul à avoir envie de gagner. Les autres équipes ne viennent pas. Il n'y a que AG2R. Il n'y a que AG2R qu'on a vu rouler comme des... Comme des ahuris. C'est terminé pour Pipiche. Laurent Pichon qui se fait déborder. Il se sera sacrifié pour son leader. On n'est plus que 6 à l'avant. Mais quand ce n'est pas AG2R, on voit l'écart... Quand c'est AG2R, l'écart baisse ou stabilise, en tout cas. Quand c'est Movistar qui passe, Ben Movistar s'en fout. Ils sont juste en mode... On save le maillot, quoi. Plus dangereux, il a 31 minutes. Donc Osef. Et on voit qu'on re-augmente. 3-10. Est-ce qu'il y a un monde où AG2R n'a peut-être plus trop d'équipiers ? Et se retrouve dans une situation où on a roulé toute la journée pour rien. Et l'échappé va quand même tenir. Je ne sais pas. Moi, je pense que moi, dans tous les cas, on ne va pas prendre de risques. On va quand même passer sur Mikel Landa. Il y a une possibilité de victoire. Parce que nous, mine de rien, on n'a toujours pas gagné, les gars, sur ce tour en intégralité. Et c'est rare, en vrai. Généralement, sur les tours en intégralité, on enchaîne les huines. Ça prouve aussi que le jeu est un poil plus dur et un peu plus équilibré. Ça fait plaisir, en vrai. Parce qu'arriver sur un tour en intégralité, comme je ne sais pas quelle année, où il y a certaines années, on s'est enchaîné sur 21 étapes. Ça allait chercher 8-9 victoires. Bon, tu te dis... Oh, les gars, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Allez, respecteur, c'est Héberté. Pour rouler, pour AG2R. 2,55. Ah, ça a bien, bien, bien reroulé. Là, prenez le bleu. Vous, vous allez vous arrêter. On n'a pas besoin de vous. On va demander à Wadpulse de venir m'aider. Ça, on n'aura pas besoin de plus, honnêtement, dans... Dans l'ascension finale. C'est terminé pour Adamiette. C'est terminé pour Van Aert, pour Martinez aussi. Pitcock, c'est assez étonnant. Pitcock, ça va être assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pitcock, on le voit, il joue à un fond de top 10, tout simplement. Et est-ce qu'il peut tenir 3 semaines ? En vrai, je trouve ça intéressant et bien jouer de la part d'Ignos. On reste sur la stratégie et sur le leadership pour Carlos Rodriguez. Mais on donne quand même sa chance et on laisse Pitcock se démerder pour aussi l'avenir. C'est aussi un test, je pense, pour Pitcock du côté de la formation britannique. Est-ce que Pitcock est capable de tenir 3 semaines et d'enchaîner les étapes de montagne sans exploser et prendre 40 minutes ? Je pense que si Ignos voit que sur les enchaînements alpestres, Pitcock prend 45 minutes et termine 25ème du tour à 1h30. Ils vont se dire, ah, bizarre quand même. Vaut mieux quand même rester sur nos purs grimpeurs, pour le moment en tout cas. Par contre, s'il arrive à être régulier et à aller chercher un top 10, peut-être que ça va se tourner vers Pitcock pour des généreux de grands tours dans les années à venir. Donc c'est un test et c'est intelligent de le faire en vrai. Ça ne pose pas trop de problèmes. Et puis Ignos ont l'équipe pour le faire, ils ont une équipe assez large. Allez, on est parti, on va filer. Ça y est, les 30 derniers kilomètres de cette étape. Maintenant, on va filer que de la descente pour aller en direction de Clermont. Il n'y a plus que 60 hommes dans le peloton. Le peloton est déjà bien épuré, mine de rien. Le peloton est déjà très, très, très épuré. Vous savez quoi, pour ne pas faire de conneries, on va directement passer sur Lambda. Je vois, il y a un tempo de fou furieux, ça va au sprint. Ce qu'on va demander, c'est à Egg de suivre les attaques, de ne pas collaborer. Tu ne collabores pas, mon pote, à ton leader derrière. Et nous, on va voir ce que ça va donner. On va demander à Wad Pulse de prendre son gel. Ou à Bilbao aussi, peut-être. Ah, quoi que non, Bilbao, on va attendre un peu. Au pire, on va le récupérer en relais. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, tout le monde est là. Tout le monde, Wad Pulse, qu'est-ce que t'es beau avec ton maillot. C'est quelle année où il avait joué Wad Pulse ? C'est 2021 où il joue le maillot ? Je ne sais plus. Il se fracasse sur nos amis Poggy, Poggy de la mèche et compagnie. Mais je crois que c'est 2021 qui joue le maillot Wad Pulse. Sinon, du coup, c'est vrai, tout à l'heure, quand on parlait de Camudy, je voulais vous poser une question. J'ai complètement zappé de la poser. Je vous la pose, mais non. Ce n'est pas grave. Est-ce que pour vous, Pogga peut aller chercher le record ? Parce que c'est vrai que si on part... C'est 34 wins, le record pourrait égaler 35 pour aller le chercher. Si, par exemple, en moyenne d'étape, Pogga, il est sur 3 victoires par an. Genre, s'il en gagne encore 2 cette année, sur ses 4 premiers tours, il sera à 12 victoires. Là, c'était la dixième qu'il a été cherché à Cotteret. 3 victoires par an. Si on part du principe que tu gagnes 3 étapes par TDF, c'est déjà énormissime. Attention, c'est un rythme de zinzin. Surtout pour un non-sprinter, en fait. Surtout ça. Pour un sprinter, à la limite, ça va. Tu peux taper des années où tu es vraiment à ton prime et tu es le meilleur sprinter du monde. Tu tapes des années où tu vas chercher 5 wins, peut-être. Du coup, ça up. Genre, Kevin Dich, après 2 tours, il était à 10. Il fait 4 et 6 sur ses 2 premiers tours. Donc, mais là, si on part du principe qu'il fait 3 wins par Tour de France, qui est déjà énorme, il aurait besoin de 12 Tours de France consécutifs sans en louper un seul et sans se foirer un seul et en allant chercher à chaque fois au moins 3 victoires minimum pour battre le record. Ça fait énorme. Genre là, pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait qu'il le fasse encore sur les 8 prochains Tours de France. Il faudrait qu'il le fasse cette année sur les 8 et les 8 d'après. Est-ce que c'est possible ? C'est pour ça, voir le cave échouer à une victoire. Parce que le record, quand tu vois le cave le jouer, tu te dis, ça va, il est faisable, tu peux aller le chercher. C'est l'un des records les plus durs à aller choper en vélo. C'est pour ça, je pense que le cave au fond de lui, il va se sentir mal. Ça doit être terrible, la frustration. Tu marquais l'histoire, mais à un point phénoménal. Mais bon, c'est vrai que du coup, 3 victoires par an, tu as besoin de 12 Tours de France pour aller le chercher. Ça fait énorme. Après, tu vas me dire, dans 8 Tours de France et après son 12ème Tours de France, Poga, il aura 32 ans. Techniquement, 32 ans, tu peux encore être à ton top. Mais des mecs, on ne sait pas comment ça va évoluer. Actuellement, tous les jeunes commencent hyper fort et se retrouvent à jouer les premiers rôles dès qu'ils ont 20 piges. Avant, ce n'était pas comme ça. Tu avais tes premiers rôles à 25 piges à la nuit, peut-être 24, 23 pour les meilleurs. Là, c'est très très tôt. Et est-ce que du coup, leurs carrières ne vont pas être un peu plus courtes aussi ? C'est plus éprouvant. Donc, on voit des carrières de plus en plus courtes également. Je ne sais pas. 12 Tours de France, ça me paraît vachement long. Je ne sais pas, je voulais votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est faisable pour Poga ? Je trouve ça quand même vachement difficile, même si on parle de Poga. Ou alors, il faudrait qu'il y a certaines années, il en tape 5-6 pour booster le truc. Mais pour un non-sprinter, il y a en tapé 5, je ne vois pas comment. Honnêtement. Allez, 2-30 dans les rues de Clermont pour Jack et pour le peloton. C'est pas mal en vrai 2-30. Pour les Jumbo, du coup, vu qu'il y a 2-30, je pense qu'ils ont vu. Ils se sont dit, il y a peut-être un truc à faire. On va aller les chercher. On est dans Clermont. Ça y est, on y est. Regardons la perso en fond avec son pic. On est dans les rues de Clermont. On ne va pas tarder à voir les 2 pics de la cathédrale au fond. Attention, j'ai failli me faire pousser là et me détruire. Et on vire à droite. Et on est parti pour la montée du Puy-Dôme. Comme je vous l'ai dit, montée en 2 parties. Cette première partie, dès la ville, pour aller chercher direction Orsine. 13 km d'ascension totale. Bon, là, on va être sur à peu près 5-6 km de montée. Puis on aura 2 km, 2,5 km, peut-être 3 de replas. Juste après Orsine pour aller chercher le vrai pied de ce Puy-Dôme. Et les 4-5 derniers kilomètres à plus de 11% de pente moyenne. C'est abominable. Mais regardez, il n'y a pas un tempo de fou. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sérieux ? Il est sérieux, Barguil et Asgin qui sont sortis. Je n'ai pas vu. Regardez, plus de 3 minutes. Tu vas me dire qu'A.G.2R a un gros tempo comme ça pour rien, là ? Non, pas répandre qu'il vient remettre le tempo. Ah oui, il a vu trop grand, là, notre ami O'Connor. Il a ruiné l'échappée pour rien, là. Enfin, il a ruiné son équipe pour rien, en tout cas. Pedersen qui prend le... Qui se mue en équipier pour son leader, Mathias Cielmoz. Ah, là, ça monte vite. Là, ça monte vite. Jack Egg devant, une minute. Ah, j'avoue que je n'ai pas été très réactif, là. L'attaque de Warren Barguil qui est parti tout seul. Mais il n'a pas peur, quand même, de partir dès le pied. On quitte très vite, quand même, le centre-ville. Et la ville en elle-même pour aller chercher... Les environs, les côtés où ça va monter de plus en plus en direction du Puy. 20 points pour le classement de la montagne. À 3 à 30, je pense. Il y a vraiment un monde où ça peut tenir, hein. Il y a vraiment un monde où ça peut tenir, attention. Ils ont fait beaucoup d'efforts toute la journée, donc ça peut être compliqué. Mais ouais, il y a vraiment un monde où l'échappée peut aller au bout. Et on a peut-être une belle victoire avec Jack Egg. Bon, là, je n'aurai pas. Et c'est le problème de jouer aussi le général et sur tous les tableaux. Là, je ne peux pas me permettre d'aller sur Egg. Sinon, Landa, il prend 4 minutes. On sait comment gérer l'IA. Putain, je viens de voir, je suis cadré comme ça, là, depuis le début. J'espère pas, désolé. Désolé, désolé. Oh, attention, Carlos Rodríguez est distancé. Premier distancé de cette montée. C'est Carlos Rodríguez. Et si tu es déjà distancé avant même la dernière rampe, je peux dire que tu vas prendre très, très cher. Romain Bardet, mais non ! Romain Bardet à domicile aussi, qui est distancé. Allez, il fait un mauvais tour. Il était 13e ce matin, Romain. Assez terrible. Il était 13e à 20 minutes, mais là, ça monte à une vitesse assez folle. Ah non, là, le tempo, mon pote. Je peux dire qu'il ne fait pas semblant. Jack Egg est en train de revenir sur tout le monde. En plus, il a distancé quand Penhardt l'a fait. Il a eximé Ormane Asgreen. Asgreen qui fait une très belle montée. Les hommes de tête arrivent sur le replat. Mais nous, regardez, on n'est plus qu'une trentaine dans ce peloton. On voit là la fatigue qui est dans le peloton. À 2.30. Et yet ! Simon Yates distancé 10e ce matin, Simon Yates. Nous, on rappelle, 7e à 3.12 de la tête et de Henrik Maas. Allez, 2 minutes dans les Pyrénées. On fait très mal et on aperçoit le sommet. Regardez comment il est beau le sommet au loin. Aïe, 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 il y a encore Van Barle. Il y a encore deux équipiers pour le maillot jaune également. David déjà est se lé, j'ai l'impression. Allez, on va demander à Pulse de s'arrêter. C'est Peo qui va venir nous aider. Ça va, Jack ? Ça a l'air d'aller. Il va prendre son gel, Jack Egg. Nous aussi, avec Mickaël, on va prendre notre gel. Et ça va être parti, hein. Ça va pas tarder à être parti. Pour la dernière rampe. On va aller la chercher par là. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau ! J'ai hâte, j'ai hâte de cet après-midi, j'ai hâte de l'arriver en IRL. De la vivre avec vous, là. Je sens qu'on va se régaler. Maxime Van Guilis est en Cé, l'ancien porteur du maillot de la montagne. Ah là, petit moment de flottement dans le peloton, quand même. Petit moment de flottement. Et les hommes de tête vont attaquer la dernière rampe. Cette montée si particulière, c'est hyper étroit. Ça sera du coup, comme je l'ai dit, interdit au public à partir, pas d'ici à peu près. Ici, ça sera l'endroit où il y aura le gros village avec toutes les animations, au pied. Mais, bah regardez, là on va chercher. Où il y a la voiture d'ouverture de course, tout simplement, là-bas au bout. Là-bas, on va aller chercher tout simplement le pied. Et première attaque d'un favori, attaque de David Goddus. Suis par Tadej Pogacar. Oh, ça bouge déjà. Ah, je ne m'y attendais pas, ça, j'avoue. Je ne m'y attendais pas à ce que ça bouge, alors que Jack Egg est revenu sur Warren Barguil. Ah, maintenant, il faut tenir, Jack. Là, il faut tenir à toutes les accélérations. Allez, P.O. Bilbao arrive. Et là, c'est parti directement. C'est Jane Lay et Jonas Vingegord qui ont suivi. Ah, ça va revenir vite. Allez, c'est parti, regardez. À partir d'ici, c'est fini. Les 4 derniers kilomètres se font sans spectateur. Il y a les rails sur le côté. Bon, ils sont sur le mauvais côté dans le jeu. Dans la vraie vie, ils seront à droite. Mais cette montée particulière en spirale, on va contourner la montagne et aller chercher le sommet. Sans spectateur. On va passer d'un vacarne infernal à un calme fou. Oh, Connor, tout ça pour ça. La honte, monsieur. Non, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Allez, on est plus que 10 dans ce groupe maillot jaune. Et Poga qui a lâché David. Elle a mauvaise forme, elle est compliquée. On est aidé par P.O. Bilbao. Mais est-ce que Jack Egg... Jack Egg, c'est quoi ? Il va en mettre une. Jack Egg, il va tenter d'en mettre une. J'ai bien l'impression que Poga, il va lui revenir dessus. Il ne va pas pouvoir faire grand-chose, Jack. On va voir. S'il se fait reprendre, je pense qu'on va le faire attendre. Comme ça, on aura un équipier. Parce que là, Enric Masse, il ne réagit pas. Il est en train de perdre beaucoup, Enric Masse. 3 kilomètres encore, c'est long. Regardez les barres dans le peloton, là. Et il n'y a que Scalmo. Ça y est, Bini qui craque enfin. Enfin, la première craquante de Bini, c'est terminé pour P.O. Merci du taf, mon pote. On a dit qu'on ne te faisait jamais finir tranquille. C'est sûr, un jour, j'ai oublié, il va prendre 15 minutes. Et ça, c'est terrible. Jack Egg. Ah non, Poga va revenir. Tu sais quoi, on va le faire attendre. C'est plus sage. De toute façon, priorité au général. Il n'y aura pas de victoire au sommet, dans tous les cas. Lui, il ne joue pas le maillot de la montagne. Donc, autant le faire attendre. Mais regardez, dans les roues de masse. Avec un très gros travail de Guerreau, il fait sauter Scalmoz. C'est terminé pour Warren Barguil, qui était dans l'échappé. Ah, c'est là, si tu avais le pic de forme. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Fin du travail pour Guerreau. Il faut qu'on suive Henrik Maas. Nous, on va récupérer Jack Egg. On va être le seul avec un équipier. Mais est-ce que ça va vraiment jouer ? Jane Lee a essayé de suivre Inge, mais c'est trop dur. Ah, ils sont trois. Ils sont trois à sembler être au-dessus du lot. Regardez les trois là-bas. Non, on ne peut rien faire. Malheureusement, on subit. Jack Egg est là. Il va nous aider un petit peu. Ah, mais là, à ce rythme, on ne va pas pouvoir le suivre Henrik Maas. Ah, regardez. Non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. On va devoir se laisser décramponner par le tempo du maillot jaune, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. C'est là que tu as la rage. Le pic de forme de la veille, Mickaël. Pourquoi ? C'est toujours pareil. Au plus haut de sa forme sur une étape de plaine insignifiante. Et en mauvaise forme sur les étapes importantes. Ah, que c'est frustrant. Tu ne peux pas faire. Il faut juste limiter, quoi. Il faut juste limiter. Et devant nous, c'est les six premiers. Donc là, on va juste garder notre septième place au général. Et les écarts vont même se creuser. Allez, c'est terminé pour Jack. Merci du taf, mon pote. Tu auras fait une belle journée à l'avant. Dommage. Mais nous, avec Mickaël Landa, là, on aura essayé de s'accrocher le plus longtemps possible. Mais on ne peut plus. On ne peut plus avec Mickaël, malheureusement. Allez, Vingue n'arrive pas à revenir. Ne serait-ce que sur David. Ça arrête la victoire de Taday Poyacar qui va faire coup double. Et qui va aller prendre le maillot jaune au sommet du Puy-de-Dôme. Est-ce qu'on va voir le même scénario tout à l'heure, cet après-midi ? On va prendre deux minutes. On va prendre deux minutes. Le quota 1. Les deux minutes habituelles. On va se les prendre par Mickaël Landa. Mais on ne peut strictement rien faire. Et ouais, si seulement on avait la même forme qu'hier. Si seulement on avait la chance de l'autre côté. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et avec Mickaël Landa, on va devoir se satisfaire d'une sixième place au sommet de ce Puy-de-Dôme. Qui aura été monstrueux. Aïe, 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 c'est frustrant. C'est dur. Ah, c'est dommage. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vécu de l'étape. C'est Léonard de Nobla. Lui de Dôme. Tamei Pogata. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est dans une forme étincelante. Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Tadei Pogaka. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philippe Zedt. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Bonne boule ! Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillon et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Tadei Pogaka. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. La victoire de Tadei Pogaka au sommet du Puy-de-Dôme qui fait coup double en prenant le maillot jaune. 22 secondes devant Godu. 28 secondes devant Vingue. 45. Mas a fait une montée. Stratosphérique. Je pense que l'erreur, en fait, ça a été de tenir Mas. Je pense qu'on peut être dans les temps d'Inlay si on ne se focus pas sur Mas. Clairement. De toute façon, quand on voit la forme d'Inlay, oui. Très clairement. Mais parce que là, la montée qu'il a fait, dès le pied, il prend une minute. Mais après, il reprend même du temps sur la fin. Il a été phénoménal. Et nous, on a essayé de s'accrocher comme un fou. Il était juste trop fort pour nous. 2 minutes supplémentaires de prix. Hors d'élée quand même de Simon Guglielmi et de Jonas Ricard. Aïe, 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 aïe. Le groupe Eto est arrivé tous ensemble, tranquillement. Regardez ici, dans les trentaines de minutes de retard. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Le nouveau général de ce Tour de France, il est là. Pogacar prend le maillot jaune, prend le pouvoir devant Jonas Vingogård. Et devant Henrik Maas, le podium actuel. 2 minutes de retard pour Godwin Lee. Nous, on est à 5 minutes. Il y a un petit écart. Il va falloir qu'on arrive à aller chercher ce step. Et il va falloir qu'on fasse... Ça ne sera pas avant à Grand Colombier. Tu ne peux rien faire. Il faudra que sur l'une des étapes, on tente quelque chose de fou avec des relais. Je ne sais pas, une attaque de loin. Si on veut se replacer. Ou une bonne forme, quoi. Profiter d'une bonne forme pour faire vraiment un carnage. Parce que là, c'est vrai qu'on commence à être un peu décramponné. Ça va encore. Ce n'est pas rédhibitoire. On est à 2.30 d'inlay. Ce n'est pas énorme non plus. Enfin, ça se refait vu le parcours. Mais c'est vrai que pour le podjom, ça commence à piquer. Meilleur grimpeur, woodpulse. Toujours, égalité. Meilleur sprinter, ça n'a pas bougé. Poga nous passe. Super. Meilleur jeune, Poga. Bini, elle aura quand même par procuration demain. Meilleur équipe, ça ne bouge pas. Et combattif, ça ne bouge pas. Même si Pipiche, Laurent Pichon se rapproche. Attention. Donc voilà, écoutez, pour cette neuvième étape. On ne se dit pas à demain. Demain, c'est repos. Et oui, non, ne pleurez pas. On se retrouve mardi pour l'étape entre Vulcania et Iswar. Ça risque d'être assez intéressant. Donc mardi, on attaque la deuxième semaine de course. J'espère en tout cas que cette étape vous aura plu. Cette première semaine, en général, vous aura plu. On se sera régalé. Bon, le parcours et les coureurs jouent beaucoup, mais c'est vrai qu'on s'est régalé tous ensemble. Si vous avez en tout cas apprécié cette neuvième étape et cette première semaine en général, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à réagir en commentaire par rapport à tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch pour les lives. Notamment quand on regarde les étapes l'après-midi, c'est en description. On se retrouve non pas demain, mais mardi pour la dixième étape. Portez ou bien. Et à mardi, ciao, ciao !